bonjour à tous bienvenue dans ma vidéo aujourd'hui on va faire une vidéo qui va un peu plus cibler l'arrière du corps on va faire ça sur le dos avec un ballon donc comme matériel faut pas grand chose faut un tapis pour plus de confort et un ballon donc on commence tout de suite je me coucher par le côté et je place le ballon près de moi j'essaie de bien mettre ici le ballon contre moi c'est un petit truc en fait de pouvoir placer les pieds sur le sommet du ballon j'ai ici les jambes en hyperflexion donc j'ai mon dos qui est déjà assez bien j'allonge bien la colonne et je place mes bras le long du corps les épaules bien ouvertes donc pas laisser plier les épaules vers l'avant et pour savoir jusqu'où je dois mettre le ballon donc j'ai les jambes en hyperflexion et simplement je retends les jambes et là je vais voir le ballon qui va venir en dessous de mes mollets plus le ballon est en dessous du talon plus ce sera difficile plus le ballon est en dessous du mollet plus je reste de stabilité donc un juste milieu mes pieds largeur bassin d'accord hop je reste dans la continuité simplement à l'expire je vais tirer les orteils vers moi et monter les fesses ça a l'air très très simple comme ça sauf que si on ne maîtrise pas bien le bas du dos on a un petit peu une tension dans le bas du dos donc ça si on l'a on redescend et j'ai imaginé que je tire le coccyx entre les fesses donc que je veux basculer le bassin pour mieux monter alors ici j'aurai cette bascule là du bassin qui va décharger sur niveau du périnée qui va soulager en guillemets qui va décharger niveau des abdominaux et on peut retrouver un bon travail ici des épaules en enfonçant les épaules dans le sol ce qu'on peut dire aussi c'est enfoncé le brin dans le sol de l'épaule jusqu'à la main donc je vais retrouver ici un dos un peu creux qui va être bon contre la tendance qu'on a de partir vers l'avant ça ne veut pas dire qu'ici je dois avoir le dos creux dans le bas du dos et toujours les orteils tirés vers moi et je redescends en essayant de bien mobiliser ma colonne et puis chose importante je laisse revenir ma courbure ici dans le dos donc quand je serai couché je ne vais pas coller d'emblée déjà mon dos contre le tapis alors c'est souvent un réflexe qu'on a de faire ce mouvement là de rétroversion qui n'est pas pour ma part dans ma manière travaillée un conseil que je donne parce que je vais du coup rétrécir ici au niveau des abdominaux d'accord donc ce n'est pas bon par rapport à mon tonus des abdominaux ce n'est pas bon non plus pour mon dos parce que du coup je ne lui demande plus du tout de stabilité plus tout travail vu que je les crains ce que j'inhibe un petit peu c'est ce renforcement là donc ce qui compte savoir le dos et tirer pas tasser d'accord donc je pars dans la position de dos et tirer et puis là c'est vrai que je bascule un petit peu pour pouvoir monter avec ce dos quand même étiré parce que quand je serai là en haut si j'ai une toute petite cambrure je le sentir donc il faut vraiment essayer de protéger le dos mais ici mon dos travail c'est ma chaîne postérieure donc j'ai les mollets même déjà la porte de mon pied les mollets l'arrière des cuisses les fesses le dos ouverture d'épaule maximale alors si on fait un petit peu chercher plus de d'instabilité on peut placer l'aura ce qu'on appelle en chandelier donc j'ai quand même une belle ouverture d'épaule vous voyez j'ai bougé un petit peu plus alors si comme ça ça va on peut essayer de monter un bras l'autre ok si vous sentez que vous commencez à tanguer c'est d'abord de rattraper au besoin on replace et on redescend d'accord puis on le reprend expire monte vérifie d'abord la position si avec les bras en chandelier ça allait pas de problème on lève un bras on lève l'autre ok on peut lever les deux attention ne pas lever trop fort et arrondir le dessus du dos j'essaie de garder l'ouverture ici au niveau des épaules puis je replace les bras et je redescends en essayant de garder des épaules dans le sol ok on n'hésite pas à relâcher un petit peu des petits mouvements comme ça surtout si vous sentez déjà un petit peu les crampes qui vous gagnent donc ici on est parti avec les jambes tendues vous allez sentir que c'est tout à fait différent quand on part avec les jambes fléchies donc je reviens avec ma position vraiment du départ où j'avais le ballon près de moi les pieds sur le sommet du ballon ouverte d'épaule ok je suis prête hop je monte et là c'est déjà très différent dans l'arrière des cuisses vous me le direz si vous ressentez la même chose que moi donc les épaules sont bien enfoncées dans le sol et je vais d'abord essayer de redescendre sans laisser partir le ballon donc je tire sur les talons pour garder le ballon près de moi et à nouveau je laisse revenir ma courbure naturelle ok on le reprend donc je pousse les pieds dans le ballon et je monte on redescend déjà là c'est déjà bien différent musculairement parlant alors j'ai quand même une recherche d'équilibre aussi et là aussi on peut aller un petit peu chercher les difficultés en montant les bras donc les mêmes options bras au chandelier un bras puis l'autre ok on peut aussi aller remettre des mouvements bras donc pour se déstabiliser là vous voyez que mes jambes cherchent déjà beaucoup plus d'équilibre et je sens différemment dans les dans l'arrière des cuisses ok et je redescend alors là ici mon muscle tout le temps contracté donc faut pas hésiter à relâcher un petit peu et à ré-étirer attention quand vous ré-étirer ne pas repaire tout ce que vous avez gagné point de vue bon positionnement donc on essaie de garder les épaules dans le sol on peut mettre les mains ici dans l'arrière du genou et s'étirer n'oubliez pas le menton donc on essaie comme garder toujours un bon tonus et une bonne posture au niveau du dos c'est pas pour ça que je peux pas ré-étirer et avoir quand même mon dos mon ventre qui sont protégés on voit bien que je tremble un petit peu quand je fais ça et c'est tout à fait normal faut pas prendre ça comme une faiblesse c'est clair que après ça diminue c'est simplement réflexe de protection du corps les petits tremblements comme ça ok on peut aussi combiner les deux donc je pars par exemple avec mes jambes tendues pieds largeur bassin à nouveau pied flex jambes tendues puis se contracter hop je monte et je combine cette fois ci je vais ramener le ballon ok là ici moi ça ne pose pas de problème point de vue tension au niveau de la nuque certaines personnes en ont un petit peu donc on peut un petit peu baisser ici le bassin tout en restant bien maintenu donc je garde une bonne position moi personnellement ça me gêne pas de faire comme ça donc on peut combiner aller retour ok donc on va récapituler il y avait donc plusieurs manières de travailler ici l'arrière du corps il n'y a pas que les cuisses qui travaillent votre dos aussi bonne décharge au niveau des abdos quand on est comme ça en inclinaison donc il ya première solution j'ai entendu c'est pas une qui doit remplacer l'autre les deux sont bonnes et je dirais plutôt complémentaires donc on peut faire par exemple déjà quelques fois comme ça donc avec les bras vous sentez un petit peu le niveau qui vous convient d'après la stabilité on a travail d'abdominaux aussi pour trouver l'équilibre ok sinon je tends comme ça de droite à gauche donc j'ai un travail d'oblique aussi on avait avec les jambes fléchies les mêmes options bras et on avait la combinaison plus dynamique où je peux partir de la retendre ramener ok l'appareil pas aller trop trop vite ça ne va pas apporter plus de choses par contre bien faire attention au niveau du dos voilà c'était plus costaud aujourd'hui j'espère que ça vous a plu que vous allez pouvoir vous en servir vous êtes beaucoup matériel alors le nombre de fois à faire ben vous le sentirez toute façon bien l'arrière des cuisses parce que c'est des exercices qui ont tendance à faire des crampes je trouve qu'il faut les faire assez régulièrement parce qu'ils sont complets même s'ils ont l'air relativement analytique de faire l'arrière des jambes il n'y a pas que ça c'est bien plus complexe donc vous pouvez les remettre dans vos entraînements réguliers ce travail vraiment tout l'arrière de votre corps on se retrouve très bientôt pour d'autres idées d'autres exercices d'autres conseils merci beaucoup à très bientôt